Le président libanais Michel Aoun a appelé samedi 11 novembre l'Arabie saoudite à éclaircir les raisons qui entravent le retour au Liban du Premier ministre Saad Hariri, dont la démission choc a entraîné une nouvelle crise politique dans le pays. L'annonce surprise par Saad Hariri de sa démission, le 4 novembre depuis la capitale saoudienne Riyad, a pris de court la classe politique au Liban où l'ON s'interroge sur la liberté de mouvement du chef du gouvernement. Le chef de l'Etat a invité l'Arabie saoudite à éclaircir les raisons qui entravent le retour de Saad Hariri au Liban, indique la présidence dans un communiqué. Michel Aouncest par ailleurs entretenu samedi au téléphone avec le président français Emmanuel Macron au sujet des derniers développements concernant son premier ministre. Lors de cet échange téléphonique, Emmanuel Macron a appelé à préserver la souveraineté et la stabilité du Liban, selon l'Elysée. Le président de la République a rappelé l'importance de préserver la stabilité, l'indépendance et la sécurité du Liban et le soutien de la France au peuple libanais, a-t-on ajouté de même source. Le président demande son retour vendredi. L'Elysée avait fait savoir que le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman a assuré ne pas vouloir faire la guerre au Hezbollah et désirait préserver la stabilité du Liban, lors d'une rencontre avec Emmanuel Macron. Une semaine après l'annonce de Saad Hariri, son retour au Liban se fait toujours attendre, et le président n'a toujours pas accepté sa démission, assurant qu'il attendait de le rencontrer pour en discuter avec lui. « Toutes positions ou mesures qu'il a pu prendre ou qui lui sont imputées, sont le résultat de la situation ambiguë et trouble qu'il est en train de vivre en Arabie saoudite, et ne peuvent pas être prises en considération », a indiqué le président Aoun. En annonçant laisser son poste dans un discours diffusé par la chaîne à capitaux saoudiens à l'Arabia, Saad Hariri avait dénoncé la mainmise de l'Iran et du mouvement chiite libanais du Hezbollah, membre de son gouvernement, sur les affaires intérieures du Liban. La crainte de nouvelles violences au Liban l'affaire a très rapidement, été perçue comme un nouveau bras de fer entre l'Arabie saoudite sunnite, important soutien de Hariri, et l'Iran chiite, grand allié du Hezbollah. Les deux poids lourds du Moyen-Ghori s'affrontent déjà sur plusieurs dossiers régionaux, notamment les guerres au Yémen et en Syrie. Saad Hariri est détenu en Arabie saoudite, on lui interdit jusqu'à ce moment de rentrer au Liban, a lancé le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, lors d'une allocution télévisée. Il est assigné à résidence, a-t-il assuré, réclamant à Riyad de le libérer. Le chef du mouvement chiite libanais a une nouvelle fois affirmé que Hariri, qui a aussi la nationalité saoudienne, avait été obligé par les Saoudiens à présenter sa démission et à lire un texte écrit par eux. La démission de Saad Hariri fait craindre que le Liban, pays aux équilibres communautaires fragiles, ne plonge dans de nouvelles violences. Le pays a notamment été déchiré par une guerre civile entre 1975 et 1990 et par un conflit entre le Hezbollah et le voisin israélien en 2006. Hassan Nasrallah a par ailleurs nommément accusé Riyad d'avoir demandé à Israël d'effectuer une opération militaire contre le Liban. « Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est inciter Israël à frapper le Liban », a-t-il dit. Les États-Unis s'haussent le ton en réponse à cet escalade de tension, les Américains osent le ton. Les États-Unis s'appellent tous les pays et toutes les parties à respecter la souveraineté du Liban, son indépendance et son mécanisme constitutionnel, a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders samedi 11 dans un communiqué. « Dans cette période sensible, les États-Unis s'opposent à tout effort des milices libanaises ou des forces étrangères pour menacer la stabilité du Liban, déstabiliser ses institutions gouvernementales, ou utiliser le Liban comme base pour menacer d'autres pays de la région », ajoute le communiqué de l'exécutif américain. La veille le chef de la diplomatie américaine, Horace Tillerson, avait déjà mis en garde contre toute utilisation du Liban comme théâtre de conflit par procuration, tout en désignant le premier ministre libanais des missionnaires Saad Hariri comme un partenaire solide des États-Unis. Lire aussi Abu Dhabi, Qatar, quelle position pour la France en pleine crise du Golfe ? Que peut-on voir au Louvre ? Abu Dhabi pour suivre les dernières actualités en direct sur le EF Post ? Cliquez ici tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du EF Post. Retrouvez-nous sur notre page Facebook plus Arabie Saoudite internationale Liban. Michel Aounsad Hariri, envoyez une correction.